Ça va Thomas ? Oui, pourquoi ? Moi, ça va ? Fatigué, moi, un peu. Ah, ben voilà, c'est ce que je me disais. Je vous sentais une petite forme. Tout le monde est fatigué autour de moi. Bonjour, docteur Kirzak. Bonjour. C'est normal de se sentir épuisé comme ça en début d'année, alors que pour beaucoup, on rentre de vacances. Est-ce qu'il faut consulter ? C'est vrai qu'on est fatigué, mais ça n'empêche pas vos activités. La preuve, Maud, vous êtes là. Je suis là. Vous devez vous être là avec nous. Et donc ça, c'est un critère quand même important pour dire que ce n'est pas une fatigue pathologique. qu'une fatigue pathologique, il y a deux critères. Le premier critère, c'est que ça n'empêche pas, ça n'entrave pas vos activités quotidiennes. Globalement, vous pouvez continuer à travailler. OK, vous êtes un peu fatigué, il fait un peu froid, on est moins en forme que quand il y a un plein soleil dehors. Donc le premier critère, c'est ça n'empêche pas ma vie quotidienne ou professionnelle. Et le deuxième critère, c'est quand on se repose, globalement, vous allez faire un bon week-end, par exemple, eh bien, votre fatigue va disparaître. Et ça, c'est un critère important. Alors moi, plus je dors, plus je suis fatigué. Oui, c'est vrai. Non, plus je dors, plus je suis fatigué. Oui, il ne faut pas trop dormir. Mais globalement, vous allez un peu recharger les batteries, vous allez relâcher la tension. Et globalement, ça ira un peu mieux. Bref, ce n'est pas une fatigue qui va être complètement paralysante et qui va être crevante. Et la fatigue anormale, c'est vraiment, si elle ne disparaît pas avec le repos, c'est vraiment la définition d'une fatigue anormale. Alors après, il y a plein de causes à cette fatigue. Il y a plein de raisons d'être fatigué. Il y a des raisons à la fois physiques et il y a des raisons psychiques. Alors les raisons physiques, il y a des carences, des carences en vitamines, une anémie, quand vous avez un taux de fer ou un taux d'hémoglobine qui est un peu bas, des virus ou une maladie sous-jacente. Et c'est là où il faut s'inquiéter. C'est quand on a une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Si vous avez d'autres symptômes, par exemple, si vous avez maigri ou si vous avez des éléments qui, je ne sais pas moi, des symptômes, des ganglions qui apparaissent, bref, des symptômes physiques, là, il faut se poser la question d'une maladie organique sous-jacente. Et puis la deuxième cause, c'est la fatigue psychique. Et il peut y avoir des vraies dépressions, des syndromes anxio-dépressifs qui peuvent se manifester par une fatigue comme ça qui va persister. Et juste un petit point de définition, la fatigue, ce n'est pas l'essoufflement. L'essoufflement, c'est vraiment autre chose. Si en montant les escaliers, vous êtes essoufflé, ce n'est pas vraiment de la fatigue. Ça s'appelle une dyspnée, un essoufflement. Ça peut être le cœur, ça peut être les poumons, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ce n'est pas la définition de la fatigue. Vous parliez des virus qui fatiguent, machin, tout ça. La grippe, par exemple, ça fatigue, mais ça ne dure pas. Alors, la fatigue, c'est une fatigue qui est aiguë. C'est-à-dire que la grippe, vous allez être cloué au lit en quelques jours avec de la fièvre. Et puis en quelques jours, ça rentre dans l'ordre. En revanche, il y a des fatigues chroniques liées à d'autres virus. Et je pense à un virus en particulier qui est très porteur d'asténie ou de fatigue. C'est ce qu'on appelle l'Epstein-Barr virus, la mononucléose infectieuse. C'est cette fameuse maladie du baiser. On appelle la maladie du baiser parce qu'elle se transmet par la salive et souvent, les ados se contaminent. 90% des adultes, 9 adultes sur 10, on a tous été contaminés. Souvent, c'est passé inaperçu. Alors, parfois, la maladie initiale passe inaperçue. On n'a pas de ganglions, on a très peu de fièvre, on n'a pas de plaque rouge. Parfois, c'est un peu plus parlant. C'est-à-dire qu'on va avoir une grosse angine, on va avoir de la fièvre. Mais en tout cas, une angine, vous voyez avec les amygdales et cet Epstein-Barr virus, on n'en fait souvent pas le diagnostic. Et en revanche, on peut avoir une fatigue chronique qui va s'installer et ça peut durer pendant des semaines ou des mois. Et dans le bilan de cette fatigue-là, votre médecin, il va faire un test qui s'appelle le MNI test, mononucléose infectieuse test, et il va faire le diagnostic de cette mononucléose. Dites-moi, c'est quoi, docteur, les traitements contre la fatigue ? Alors, les traitements, c'est le traitement de la cause. Évidemment, si vous avez une anémie, on va corriger cette anémie. Si vous avez une carence en vitamines ou autre, on va la corriger. Si c'est une mononucléose, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre, mais au moins, on a le diagnostic. Et puis, quand il y a une fatigue psychique, une dépression, on peut donner des médicaments. Et puis, des conseils antifatigue. Quelques conseils extrêmement simples. On parlait de l'activité physique. L'activité physique, c'est le meilleur remède antifatigue, surtout à l'extérieur. Donc, quand on est crevé, on se dit, « Ah ben non, je reste et je vais traîner au lit. » C'est ce que vous disiez, Thomas. Et plus je traîne, plus je suis fatigué. Donc, on sort, on fait des activités en extérieur. Un sommeil régulier, ça ne veut pas dire de l'irrégularité. Ça ne veut pas dire, je fais une grosse grasse mat et puis après, ça, je ne vais pas dormir du tout. C'est la régularité qui est importante, une alimentation équilibrée, les excitants, tabac, café, on limite. Et puis, des périodes de détente ou de repos. Ça, c'est bien aussi. Bon, ben, j'étouffre. Oui, alors, les goûts, vous êtes dans un sommeil. Les enfants, en bas âge aussi, ça fatigue, mais il n'y a pas de remède, je promets. La location.